Lut dans un article de Louis Gillet, au milieu de cette école hollandaise, si locale, si bourgeoise, Rembrandt est celui qui vit ailleurs, hors des lieux et des siècles, le rêveur à la tête pleine d'universaux, et toujours plus ou moins l'historien de l'éternité. Au temps de sa splendeur, ses finances étaient déjà embarrassées, et enfin ce fut la débâcle. En un jour douloureux, une journée d'hiver, en pleine rue, devant une porte d'auberge, le malheureux vit ses trésors se dissiper à la criée, et se vendre à vil prix. A cinquante ans, ce pauvre air grisonnant, trébuché de sa gloire, chassé de sa maison, expulsé de ses souvenirs, ramasse quelques arbres, déménage son chevalet, et continue à peindre, comme si de rien n'était. Il est libre, et peu lui importe si c'est en bas plutôt qu'en haut, il peint. Il fait le saint Matthieu, Homer, Saul, la fiancée juive et les syndics, la flagellation de Darmstadt, la famille de Brunswick, l'enfant prodigue de l'ermitage. Jamais il n'a été plus grand. 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 Israël Bagala Ouvizmar Pari Au revoir mon amour Peut-être un autre jour Peut-être une autre année Au revoir mon amour La vie n'est pas finie La vie n'est pas le passé C'est une autre aujourd'hui Qui s'avance vers moi C'est une autre et c'est toi Qui me passe à côté C'est un nouveau visage Dont les yeux sont fermés Qui ne veut pas me connaître Ces dernières œuvres n'ont plus de nom dans la peinture L'action est nulle Par place, ce sont des empattements Des coulées de mortiers Écrasés au couteau, aux torchons, aux pouces Sur ces constructions rugueuses Le pinceau promène des glacis diaphanes Opère avec de telles souplesse C'est une science si subtile Des valeurs Qu'il en résulte des modelés Comparables aux reliefs Des derniers marbres de Michel-Ange Aucun peintre Aucun peintre n'a su à ce point spiritualiser la matière ... 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